Scène de théâtre Hervé Bobda serait innocent de toute accusation évoquée contre lui. En effet, nous apprenons à l'instant que tout ce que nous avons suivi dans les mois antérieurs n'était qu'une mise en scène. Pour notre informateur Ferdinand Ngo Ngo, et le petit frère d'Hervé Bobda aurait tout orchestré. Suite au refus de la vente d'un terrain appartenant à leur défunt papa à une grande multinationale parrainée par Ferdinand Ngo Ngo. Alors après plusieurs tentatives auprès d'Hervé sans succès, Ngo Ngo a dû employer des grands moyens pour l'écarter et acheter ce terrain. En outre, il nous révèle aussi que cette affaire cache une tentative de coup d'état. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre les véritables raisons de cette cabale auprès de la famille du défunt milliardaire Emmanuel Bobda. C'est ce jeune homme d'affaires, fils héritier de son père Emmanuel Bobda. qui depuis le 29 février 2024 séjourne à la prison centrale de Newbell à Douala. Bon, il est accusé de pas mal de choses, y compris celles qui ont un lien avec le nzout. Bon, je préfère parler comme ça pour éviter l'algorithme de YouTube qui risquerait de supprimer la vidéo. Bon, ceux qui sont camerounais savent ce que c'est que le nzout. Donc, c'est des histoires de, voilà, de sous-de-jupe pour parler de manière plus simple. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans cette affaire, moi j'ai décidé de ne pas suivre le sens du vent. Non, j'ai décidé de rester journaliste et de privilégier, un, le bon sens, deux, les faits, c'est-à-dire que le factuel, c'est-à-dire que le fin mot de cette affaire Bobda. Donc, j'ai évité de ruer comme la plupart des camerounais dans les brancards en disant que, oui, voilà, il a fait ceci aux femmes, il a fait cela, il a violé, des trucs de ce genre. Non, 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 non. Je suis allé, j'ai investigué, j'ai interrogé un certain nombre de personnes et j'ai partagé avec vous ici, même sur cette chaîne, les résultats de mes enquêtes. Et ces enquêtes ont révélé qu'effectivement, derrière l'affaire Bobda se cachaient deux choses. Un conflit au sein de la famille en vue du contrôle du patrimoine légué ou laissé par le défunt homme d'affaires Emmanuel Le Faudouard Bobda. Et de l'autre côté, il y a des hommes politiques camerounais, notamment Ferdinand Rongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République, et qui a voulu utiliser l'affaire Bobda pour régler des comptes au commandant de la garde présidentielle, Bekoabondo, qu'il rêve de remplacer par un de ses hommes demain, chaque fois qu'il se rase la barbe le matin. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous les dernières informations sur l'affaire Hervé Bobda, du moins celles que je n'ai pas eu le temps de partager ici même avec vous. Est-ce que vous savez que le jour où Hervé Bobda a été placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, Kuningé, de Douala, je veux dire, le juge d'instruction qui était en charge de cette affaire-là a refusé catégoriquement le signé, l'ordre de détention provisoire, le titre de détention provisoire. Il a refusé catégoriquement, il a dit qu'il ne le fait pas. Il a refusé et il a demandé à son patron, le président du tribunal de première instance de Douala, Bollandjo, de le faire. Ça, c'est l'information que j'ai reçue à cette époque. L'autre information qui m'est parvenue, c'était que des responsables du ministère de la justice sont partis de Yaoundé ce jour-là, pour Douala, afin de s'assurer qu'Hervé Bobda soit placé en détention provisoire. Parce que le juge d'instruction voulait le mettre en liberté, puisqu'il n'y avait rien. Le dossier était complètement vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de plainte, il n'y a absolument rien. Et l'autre information que j'ai obtenue, mesdames et messieurs, et ce qui, en réalité, pour moi, est le cœur du ballot, comme on dit vulgairement au Cameroun, c'est que le président du tribunal de première instance de Douala, Bonanjo, a accomplité avec Edmond Bobda, qui est son petit frère, parce que tout ce que vous avez vu là, et les témoignages qui sont bizarres sur les histoires de Nzouté, tout ça là, c'est Edmond Bobda, qui est derrière tout ça, c'est son frère. Edmond Bobda, avec leur maman qui est en Europe là. Et les deux, c'est-à-dire que le frère et la maman, ils sont en connexion avec le palais présidentiel, avec Ngo Ngo Ferdinand. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'enjeu dans cette affaire, c'est un terrain de plusieurs milliers d'hectares que possède la famille au niveau de Bonaberry et que les autres membres de la famille voudraient vendre à des centaines de millions à une entreprise qui est proche de Ferdinand Gongo. Voilà pourquoi le président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, ah, ça c'est l'information que j'ai reçue, le président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo a signé un faux jugement d'hérédité à Edmond Bobda afin que ce terrain-là soit vendu. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait écarter Hervé Bobda, c'est-à-dire que le mettre hors d'état de nuit pour que la mafia maintenant puisse vendre le terrain en question. Vous avez donc compris ce que les uns et les autres vous cachent dans l'affaire Bobda et je vous avais dit ici que cette affaire-là n'a absolument rien à voir avec les histoires de Meurs. Je dis que ça n'a absolument rien à voir. Rien. Et si vous écoutez mon confrère là, Morgan Palmer, dont je poste souvent les vidéos sur cette page, il explique le même procédé du réseau Ngongo qu'on appelle la pieuvre. Dans une de ses vidéos, il vous a parlé d'un terrain qu'Emile Parfait-Simbe a prétendument acquis au niveau de Kribi. Au nom de la SNH. C'est-à-dire que c'est le nom loin de la SNH. Parce que la SNH a un projet gazier du côté de Kribi d'où l'acquisition de ce terrain-là. Et quand vous suivez l'affaire Bobda, c'est-à-dire que tout tourne également autour de l'achat du terrain appartenant à la famille. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que l'on a caché au Camerounais. On a pris les histoires d'un autre. On a mis devant les médias nationaux, internationaux qui ont amplifié l'affaire. Amplifié, amplifié, amplifié. Juste parce qu'il fallait manipuler l'opinion. Et je vous avais dit ici que ça fait partie des méthodes de faits dans N'Gongo. C'est-à-dire que son réseau a tendance à s'attaquer aux couches les plus vulnérables de la société, les petits-enfants, les jeunes filles, etc. afin de manipuler l'opinion. Et c'est la même chose que N'Gongo fait dans le cadre de la crise anglophone. Les milices qui zigouillent les jeunes filles anglophones et puis décapitent des trucs comme ça. Les Florence, Aya, Ford, les Trezor, etc. Et N'Gongo le fait en connexion avec le bandit qui est en Angleterre. My Country, Pibondem. On condatit tous. Parce qu'on condatit il se rend régulièrement au palais pour rencontrer N'Gongo. Et N'Gongo lui donne beaucoup d'argent pour le sale boulot qu'il fait sur les réseaux sociaux dans le cadre de la crise anglophone. Donc, mesdames et messieurs, l'affaire Bobda que vous voyez là, cette affaire-là, ça n'a rien à voir avec les histoires de Meurs. Rien. Ça n'a absolument rien à voir. Sengong ou Ferdinand qui est derrière ça avec eux et il a coalisé avec la maman une certaine, je crois qu'elle se prénomerait Marguerite. Elle est à l'extérieur. Et puis Edmond, Edmond Bobda qui est son petit frère. Voilà donc les gens qui gravitent autour de l'affaire Bobda. Et l'enjeu dans cette affaire, c'est qu'il faut vendre le terrain de Bonaberry à une entreprise qui est proche de Ferdinand N'Gongo. Vous avez donc compris ? Vous avez donc compris ? Voilà, mesdames et messieurs, l'information que j'ai voulu partager avec vous. Cette affaire n'a rien à voir avec les histoires de Meurs. Rien. Rien. Je mets au défi les avocats, les maîtres, les avocats des victimes entre guillemets là. De produits ne serait-ce qu'une seule plainte d'une seule victime qui correspond avec l'un des multiples témoignages qui ont circulé sur la toile là en janvier là. Donc, je ne veux pas les histoires que oui, une plainte sortie de nulle part. Non, 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 non. J'ai besoin d'une plainte que je pourrais lier à l'un des témoignages qui ont été disséminés sur la toile en janvier. Je leur mets également au défi de présenter une des victimes qui aurait été en confrontation avec Hervé Bovda pendant qu'il était en garde à vue. Je mets le collectif des avocats des victimes entre guillemets au défi de produits tout ça. Parce qu'il n'y en a pas ni victimes ni plainte rien. Parce que s'il y en avait ceux qui ont porté cette affaire là sur les réseaux sociaux auraient publié ces plaintes là. Ils auraient publié ça. Or, il n'y a rien. Rien de chez rien. Rien. Voilà pourquoi il a passé quatre semaines en garde à vue. Or, selon la loi la garde à vue ne saurait excéder trois jours. Mais il a passé un mois en garde à vue. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le dossier. C'est un empêcheur de faire je ne sais quoi en rond qui a simplement été écarté. Et puis voilà ceux qui sont restés là ses frères et puis certains membres de sa famille qui manoeuvrent tout cela dans l'ombre vont maintenant brader les biens de la famille aux membres du réseau de Ngongo aux membres de la pieuvre. Voilà. Voilà le problème. Et voilà pourquoi Hervé Borda quand le voyou qui dirige la division de la sécurité militaire la Mbankui Emile le fait appeler à Yaoundé à la sécurité militaire Vous pensez que c'était pour l'auditionner pour l'auditionner non 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 selon ce que j'ai appris Mbankui Emile pourtant il y a une antenne c'est mil au littoral si c'était une histoire d'armes des histoires des machins mais c'est l'antenne il y a une antenne c'est militaire au littoral il aurait été entendu là-bas pourquoi c'est Mbankui qui fait appeler Edmond Bobda à Yaoundé c'est simplement parce que quand Mbankui travaillait à Douala à la compagnie de gendarmerie ou je ne sais pas où je ne sais pas quand Mbankui travaillait au groupement territorial de gendarmerie du littoral comme je crois à charger des opérations un truc de ce genre c'était l'ami du papa d'Edmond Bobda l'homme d'affaires qui est mort c'était l'ami de Mbankui Mbankui a vu Edmond Bobda grandir voilà pourquoi Mbankui le fait venir à Yaoundé comme Mbankui c'est l'homme de Ngongo il le fait venir à Yaoundé pour négocier que petit frère mon fils essaie de faire quelque chose le grand frère me charge de te dire de faire un truc de faire un geste sinon ce qui va t'arriver par la suite là je ne répondrai de rien voilà ça c'est l'info que j'ai reçu également donc vous comprenez que cette histoire là on a roué les Camerounais dans la farine on vous a emballé dans un mouchoir de poche comme vous aussi les Camerounais vous ne réfléchissez pas comme des êtres normaux on vous a manipulé pourtant moi je vous avais dit que l'affaire si quand j'écoute les témoignages je lis je sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond je sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond et aucun magistrat sérieux digne de ce nom ne peut déclencher une action une quelconque action publique sur la base de tous ces machins que j'ai lu je dis qu'aucun magistrat sérieux ne peut le faire quand j'entendais les gens disent oui il y a eu confrontation surtout à Canal 2 il y a eu confrontation machin il y a eu aucune confrontation aucune aucune confrontation et quelques jours avant que Bobda ne soit placé en détention provisoire on était sur le point c'est-à-dire qu'il était sur le point d'être libéré parce qu'il n'y avait ni plainte ni victime pour la confrontation je crois qu'Amer.be avait rapporté quelques jours avant qu'il y a des jeunes filles qui sont venues là comme quoi elles ont été victimes d'Hervé Bobda elles venaient à la confrontation après elles ont elles ont fui elles ont pris la clé des champs elles ont disparu elles ont disparu complètement et maintenant pour que Hervé Bobda entre à Nobel il a fallu que des émissaires partent de la chancéleri du ministère de la justice à Yaoundé pour venir s'assurer qu'effectivement un mandat de détention provisoire a été signé contre Hervé Bobda parce qu'il faut vendre le terrain qui se trouve à Bonabé le terrain de la famille aux bandits aux membres du réseau de N'Gongo Ferdinand afin qu'ils continuent à faire leurs affaires voilà donc ce qu'on vous cache voilà donc N'Gongo Ferdinand a voulu faire d'une pierre deux coups c'est à dire c'est à dire qu'il nuit au commandant de la garde présidentielle parce que j'ai vu les messages dans les groupes WhatsApp des activistes proches de N'Gongo dans lesquelles il était dit que non c'est l'homme du comGP c'est l'homme du comGP oui il faut qu'on dise aux vieux que c'est l'homme du comGP c'est ça c'était ça et c'est ça qui m'a donc mis la puce à l'oreille que mais attends cette histoire-ci avec tout l'ampleur que c'est en train de prendre j'ai comme l'impression parce que vous imaginez la CRTV est dessus les Cameroun Tribune c'est à dire que les mêmes gens qui disent que les histoires des réseaux sociaux là mais comme par enchantement ces médias publics CRTV Cameroun Tribune ont eu pour source incontestable des informations qui émanent des réseaux sociaux même les médias internationaux dont on ne saurait douter du sérieux de la rigueur dans le traitement de l'information sont tombés dans le piège c'est ce qui m'a poussé à dire que dans cette affaire-là même la pratique du journalisme telle qu'on nous l'a enseigné à l'école a été sérieusement massacrée et mes sources qui m'ont révélé à l'époque que certains correspondants des médias étrangers ont été payés pour faire circuler pour donner un écho retentissant à cette affaire-là c'est-à-dire que ces informations-là vraiment quand je regarde comment elle a été traitée par les médias internationaux je ne doute pas un seul instant de cette information qui m'a été qui a été mise à ma disposition je ne doute pas un seul instant que des médias internationaux ont été payés pour amplifier l'affaire à travers le monde pour lui donner un écho retentissant au niveau international je ne doute pas un seul instant mais nous sommes là bientôt il va passer un procès en procès vous allez donc voir vous allez donc voir que ce que je vous disais c'est exactement ça il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien dans le dossier rien c'est quelqu'un qu'il fallait neutraliser juste pour avoir la même mise sur le patrimoine que le défunt Emmanuel Bobda a laissé c'est tout c'est tout et le clan d'Ongongo a composé avec son petit frère Edmond voilà c'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous comme information relative à l'affaire Hervé Bobda merci d'avoir suivi et surtout merci de partager la vidéo rien de ces révélations ne sont certains restez connectés sur votre chaîne info du monde pour ne pas rater les conséquences de cette affaire sur ce donnons-nous rendez-vous très bien bientôt pour une prochaine actualité toujours sur le Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada